... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Environ 50. La République démocratique du Congo est assujette aux catastrophes naturelles telles que les inondations, glissements du terrain, éruptions volcaniques, séismes, pour ne citer que ceci. Alors, comment appuyer le gouvernement de la République démocratique du Congo dans sa stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes naturelles, l'amélioration de la qualité des services hydrométéorologiques et du climat de la République démocratique du Congo s'avère important pour certains analystes. Pour en parler, nous recevons M. Augustin Tagisabo. Tagisabo plutôt. Il est chef des divisions au Centre météorologique national et responsable des prévisions du temps. Mais bien avant cela, nous allons suivre un élément commenté par Gaëtan Koubabou Andi. Les catastrophes naturelles sont des phénomènes naturels qui dérèglent la vie des hommes au sein de l'humanité tout entière. La hausse du niveau des eaux, les sécheresses, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques en sont les quelques expressions. Aujourd'hui, l'on constate un réchauffement général du climat sur la planète et un accroissement de ces catastrophes et nombreux analystes avertis se demandent si elles sont vraiment naturelles. Si les catastrophes naturelles sont provoquées par des causes météorologiques, sismiques ou autres sur lesquelles l'homme n'a vraiment pas d'emprise, leurs bilans dépendent fortement du facteur humain. En effet, l'implantation des populations, l'infrastructure ou les activités dans des zones soumises aux aléas naturels conditionnent les conséquences économiques et humaines de ces catastrophes. C'est les cas de Calais au sud Kivu et de Roubaïa dans le Massissi au nord Kivu. De même, la modification du milieu accroît les dégâts engendrés par les catastrophes, notamment la destruction des mangroves, la construction anarchique ainsi que les déforestations. Les souffrances liées aux catastrophes naturelles sont déjà une réalité, conséquence du changement climatique. Nombreuses familles sont donc forcées de quitter leur foyer à la recherche d'une nouvelle vie. Les conséquences du changement climatique sont considérables au niveau local. De nombreuses cultures et certains animaux ont peu de chances de survivre à certains endroits si les conditions deviennent trop chaudes et sèches ou trop froides et humides. On sait que le changement climatique exacerbe les phénomènes météorologiques extrêmes. Cependant, les autorités congolaises n'ayant pas tiré les leçons des catastrophes précédentes, ces phénomènes continuent d'avoir des conséquences choquantes et mortelles sur les habitants dus à une gestion inconséquente de l'environnement. Voilà, M. Augustin Taguissabo, bonjour. Bonjour, madame. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes chef des divisions au Centre météorologique national et responsable des prévisions du temps. Dites-nous, que faites-vous exactement ? Merci pour la question. Le Centre météorologique national se trouve à l'Agence météorologique et télédétection par satellite METESAT. C'est une des divisions de la METESAT qui joue le rôle de collecte de données, d'analyse de données et de la prévision du temps. Donc, quand je parle de collecte de données, nous avons les observatoires au travers des pays, les observatoires météorologiques qui ont des stations, style optique, tout comme station automatique au niveau du pays. Il est presque dans chaque lieu, chaque chef lié du territoire national. Et ces observatoires font le travail de regarder les phénomènes climatologiques dans les lieux où ils se trouvent. Et ils récoltent les données de température, humidité, percipitation, pression, tout ce qui est paramètres météorologiques. Ils transmettent au Centre météorologique national qui se trouve en Binsa. Et chaque coin émette les données. Et au niveau de Mbinsa, nous collectionnons toutes ces données-là pour faire nos analyses. Nous faisons nos analyses. Après avoir traité les données, nous faisons les analyses. Et nous tirons les pronostics qui nous donnent l'hébité météorologique et qui nous devons informer le public. Il y a d'autres données aussi qui partent à Kassamblaka, dans les centres mondiaux. On a fait les échanges. Il y a d'autres données qui vont dans les aéroports pour aider la navigation aérienne. Il y a d'autres données aussi qui vont dans la navigation maritime. Et donc, c'est les centres qui jouent ce rôle-là. Là, nous sommes déjà pendant la période des pluies, la saison pleuvée, disons, qui tend déjà à sa fin. Dites-nous, comment arrivez-vous à organiser les activités pour justement prévenir les risques liés aux catastrophes naturelles ? Vous venez de voir tout à l'heure sur les reportages que mon confrère Gaëtan Koubouandi a rendus. Comment les nombreuses familles sont victimes des inondations au glissement du terrain ? Oui, à notre niveau, nous faisons le suivi du climat. Et quand nous faisons le suivi du climat, nous avons d'abord un service de la climatologie qui existe, qui se base sur les statistiques des données. Et nous, au niveau de la prévision du temps, on fait des données journalières, à court terme, à moyen terme, pour informer le public. Et nous avons les matériels qui nous aident à faire des observations, telles que nous avons les données synoptiques qui se trouvent dans les parcs météorologiques. Nous avons les satellites météorologiques qui nous aident aussi à voir les grandes étendies de l'espace national. Et nous avons les modèles numériques du temps qui nous parviennent des centres régionaux et mondiaux de l'OMM pour que ça puisse nous aider à faire les prévisions du temps. Alors, nous sommes en train de suivre ces paramètres. Tous ces paramètres combinés, nous faisons ce qui est prévision. Nous faisons la prévision, regardant la teneur des phénomènes, où est-ce que le phénomène sera tellement dangereux, où est-ce que le phénomène va être atténué. Donc, nous avisons et nous visons le public, tout comme le gouvernement, pour leur alerter que voilà, il y a une situation qui s'annonce à tel mois, à telle période, tel jour. Comme ça, les populations ou bien les gouvernements peuvent prendre des précautions pour sauver les vies humaines et les biens matériels. Êtes-vous sûr que l'information arrive à atteindre la cible, la cible principale qui est la population ? La METESAT joue son rôle de collecter les données et de faire les guilletins, de diffuser avec les partenaires qu'ils ont, tels que vous, les médias. Il y a les médias qui collaborent, comme avec Télé 50, avec les autres chaînes qui reçoivent les informations météorologiques et qui les diffusent à la population. Et ceux qui reçoivent aussi, ils les redifusent aussi à d'autres personnes jusqu'à atteindre une petite couche. Mais nous devons chercher à avoir un système d'alerte précoce. Et ce système d'alerte précoce doit être doté par le gouvernement qui peut nous donner ce système d'alerte précoce. En entrant en contact avec l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, il est capable de pouvoir nous doter de l'équipement pour nous aider à faire les alertes précoces jusqu'au petit peuple de l'agriculteur qui est dans les coins du pays. Et nous donner même les instruments appropriés pour voir les montées des eaux. Dans les petits coins, comme vous avez parlé là, des Calais et d'autres fungourumes et d'autres coins un peu éloignés de la capitale. Donc c'est le gouvernement qui doit nous doter ces équipements afin de pouvoir jouer complètement notre rôle. Et aussi les autres domaines connexes, tels que la gestion des catastrophes, ils sont avec la météorologie nationale. Il y a la protection civile qui est aussi avec la météorologie nationale. Chacun dans son coin doit aussi jouer son rôle de vulgariser les informations venant de la météorologie nationale. Est-ce que vos bulletins quotidiens sortent de manière brisque ou soit vous prenez quand même du temps d'alerter la population, soit vous attendez les jours J pour alerter la population ? Non, nous faisons les analyses journalières. Chaque jour, nous faisons les analyses et nous informons dans 24 heures ce qui va venir. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons informer même en moins de 24 heures, par exemple à 12 heures ou à 3 heures du temps, qu'est-ce qui peut arriver. Mais il faut avoir les équipements aussi à cette matière-là, comme les radars de précipitation. Nous devons avoir les radars de précipitation pour nous montrer un événement qui est à 400 km ou bien à 300 km ou bien à 200 km. Nous n'en avons pas, mais le gouvernement doit nous doter des radars de précipitation pour contrôler, par exemple, la ville de Kichassa. Il nous faut, par exemple, des radars. Un radar ici en Biza et un radar en Chili. Donc, nous devons avoir des radars aussi dans les provinces pour contrôler aussi les phénomènes au niveau des provinces. Bon, de manière un peu plus claire, que veut dire des radars ? Radar, c'est un équipement d'observation. Nous avons l'équipement d'observation. Et ici, à Kinshasa, vous en avez combien ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas. Et comment arrivez-vous à voir toutes les données ? Nous avons les stations synoptiques. Ce sont des stations d'observation météorologique synoptiques. Installées dans combien de communes, par exemple ? Ici, nous avons trois stations à Kinshasa, comme en Biza, c'est une station. Nous avons une Jilly qui a une station. Nous avons aussi une Dolo qui a une station. Donc, à Kinshasa, nous avons trois stations météorologiques qui nous donnent les données. Mais en dehors de Kinshasa, nous avons des provinces et des chefs liés des provinces où il y a des équipements météorologiques. Nous avons deux types de stations automatiques et classiques qui sont installées dans des provinces. Mais il y a certaines provinces qui sont vulnérables à cause des guerres, qui sont vulnérables à cause des gens qui sabotent les instruments. Par exemple, les équipements automatiques. Il y a des panneaux solaires, il y a des batteries. Tels qu'il y a à Calémy. On nous a volé les panneaux solaires. Et l'équipement ne peut pas fonctionner sans panneaux solaires parce qu'il faut avoir l'énergie solaire pour qu'il puisse fonctionner. Pensez-vous pas que cela est insignifiant ? Seulement pour la ville de Kinshasa, vous n'avez que trois stations. Effectivement, madame, vous avez raison. Nous devons contrôler 26 communes de Kinshasa. C'est 26, je pense. 26 communes de Kinshasa. Avec trois... 24 communes. 24 communes, s'il vous plaît. Donc les 24 communes de Kinshasa ne suffisent pas, effectivement. Mais nous pouvons les repartir en quatre grandes sous-régions. Donc nous avons Lukunga, nous avons Mohamba, nous avons Funa et nous avons aussi Tchango. Donc on peut les repartir. Par exemple, la station d'Njili. Lui, il peut prendre Tchango, il prend aussi Mohamba. Nous avons la station d'Indolo qui prend la partie centrale. Et Mbiza qui prend le Mongafoula et tout ce qui est de l'automne. Mais cela ne suffise pas pour que nous puissions nous approcher des résultats palpables. Il faut ajouter les matériels. Tel que Kinshasa, nous pouvons avoir même une dizaine de stations, plus géométriques, une dizaine de stations synoptiques qu'on peut installer dans chaque coin de la ville de Kinshasa. Donc on peut dire que vous n'arrivez pas à avoir les données de toute la ville de Kinshasa ? Les données synoptiques, non. Nous avons trois stations, Njili, Mbiza et Ndolo. Alors il y a les données que nous recevons, dont je vous ai parlé, des modèles numériques, avec les modèles numériques de prévision, nous aident maintenant à combler là où il y a le vide. Il y a aussi les satellites métrologiques qui nous aident aussi à voir là où il y a le vide, et de là où il n'y a pas de station. Donc c'est là qui nous aide, et c'est ces données-là qui comblent là où on manque de station, à pouvoir faire la prévision. Monsieur Tegui Sabo, certains analystes disent que les catastrophes naturelles sont généralement provoquées par des causes météorologiques. Est-ce que cela est vrai ? Oui, la grande partie, c'est les aléas météorologiques, tels que la sécheresse, c'est les aléas météorologiques, tels que les inondations, tels que les éboulements des terres, tels que les érosions. C'est créé par les phénomènes météorologiques, parce qu'on ne peut pas avoir les éboulements des terres s'il n'y a pas une forte pluie, par exemple, ou bien les érosions, s'il n'y a pas de forte pluie qui s'abattent. Nous avons les fortes pluies qui créent les inondations, qui créent les éboulements des terres, et même les érosions. Nous avons aussi les fortes chaleurs, qui sont des phénomènes, des aléas météorologiques, qui créent aussi la sécheresse, qui créent aussi l'effet de brousse. Ce sont les phénomènes météorologiques. Nous avons aussi des vents forts, qui créent des tempêtes, qui créent des cyclones, et ces cyclones-là, ça ravage. Les tempêtes, la ravage, les maisons, telles qu'on m'avait envoyé un élément à Calémy, il y a eu des maisons qui sont, les toitures sont parties, et les maisons sont écoulées, à cause des inondations, parce que c'était une fois, une des inondations, une pluie qui était accompagnée de vents forts. Alors cette pluie a fait des dégâts, et les maisons se sont écoulées, il y a des écoles qui sont abîmées, et ainsi de suite. Et ce sont les aléas météorologiques. Apparemment, les autorités n'ont pas toujours appris du passé. Alors, selon vous, vous en tant qu'experts, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour arriver quand même à réduire les risques liés aux catastrophes naturelles, même si on ne va pas tout finir en un seul jour, mais arriver quand même à réduire ? Bon, réduire les risques des catastrophes, cela dépend de notre comportement, nous les sommes. Parce que les catastrophes arrivent, c'est comme un accident. Est-ce que vous pouvez prévenir un accident ? Non, les catastrophes, c'est comme un accident. Donc ça vient quand il veut et comme il veut. Donc, ce que nous devons faire, c'est prévenir en avance les phénomènes qui peuvent nous atteindre. Parce qu'on ne sait pas avec quelle ténère ces phénomènes peuvent nous atteindre. Donc, quand la météo, par exemple, dit qu'au mois d'avril, ou au mois de décembre, il y aura des pluies excédentaires. Il faut savoir, quand on parle des pluies excédentaires, ce sont des pluies qui dépassent la normale. Donc, si la normale était de 50 mm, nous pouvons aller à 150 mm. Alors, quand on a les 150 mm, là, il faut vous attendre à la montée des eaux. Et quand il y a la montée des eaux, il y aura débordement. Et c'est ce que nous appelons inondation. Et l'inondation, ça va se faire soit sur les rivières, soit sur les fleuves, soit sur les lacs. Aujourd'hui, il y a le lac Tanganyika qui est en train de déborder parce qu'à Kalemi, chaque jour, il plaît. À Kalemi, chaque jour, il plaît. Et il y a des montées des lacs Tanganyika. Et ce n'est pas seulement Kalemi, nous pouvons voir le lac Kivu aussi. Il est tenté de monter et ouvrir à l'avril. Même s'il y a aussi à Njili, il y a une maman tout à l'heure. Voilà, il y a la rivière Njili qui est montée à cause de la pluie qui vient de s'abattre. Et conséquence, il n'y a pas d'eau de coule dans les robinets. Nous avons informé le public depuis le mois de février que le mois d'avril sera le mois le plus pluvier et on risquerait d'avoir les inondations, on risquerait d'avoir des catastrophes. Alors, nous avons lancé le cri d'alarme pour que le gouvernement prenne la disposition de quiller les caniveaux, de quiller les rivières et de prendre des dispositions avec même l'hôtel de ville pour arranger... Donc, vous avez alerté bien avant. Bien avant, nous avons bien informé la population, tout comme le gouvernement, des points et des dispositions. Mais chacun dans son coin a fait des sourds d'oreille. Donc, nous ne savons pas à leur niveau qu'est-ce qui les a empêchés de prendre ces dispositions-là. Mais l'alerte a été faite. Ok. Est-ce que... Pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences du changement climatique si on peut parler climat maintenant ? Bon, les conséquences, nous avons quand même parlé. Quand on parle des changements climatiques, nous devons savoir le climat, c'est quoi. Parce que quand on parle des changements climatiques, bon, comment étaient les climats ? Les climats, par exemple, chez nous, à un RDC, nous avons deux types de climats. Nous avons le climat équatorial, nous avons le climat tropical. Et le climat tropical a des saisons, des saisons sèches et des saisons de pluie. Climat tropical humide. Quand on parle de climat tropical humide, ce sont ces climats-là qui ont un peu de particules. Il fait chaud, mais quand même, il y a des particules dans l'atmosphère. Il y a des climats tropicals secs, où l'air est sec. Et cela se retrouve plus dans le sud de l'est de l'air de Saint-Loup-Bombachka, au Katanga, la sienne Katanga. Ça, c'est le climat tropical est sec. Et la période de la saison sèche est tellement prolongée aussi. Tandis que la saison tropicale humide, telle que Kinshasa, Congo central, Kassai, Bandundu, il y a une saison de pluie qui commence au mois de mars, avril et mai, et qui commence aussi au mois de septembre, novembre, octobre et décembre. Donc, c'est des périodes de saison qui caractérisent le climat. Et quand maintenant on parle de... Bon, avant de parler des changements climatiques, je vais parler au nord aussi, il y a le climat équatorial, où il plaît presque à toute saison. Donc, par exemple, dans la province orientale, et Guémena, il y a toujours, Bandaka, par exemple, Bandaka et Kisangani, ils sont toujours dans la saison de pluie. Donc, c'est le climat équatorial, où il plaît presque chaque saison. Mais il y a des périodes où il y a baisse de pluie. Il y a des périodes où la pluie devient intense, telle que le mois de novembre et le mois d'avril. Et quelles sont les conséquences ? Les conséquences, ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan naturel, le climat varie comme ça. Et nous avons en météorologie une ligne de convergence intertropicale. Cette ligne varie selon les saisons. Si cette ligne se trouve au nord de l'Équateur, au sud, c'est la saison sèche. Quand cette ligne descend en dessous de l'Équateur, au nord, c'est la saison sèche, au sud, c'est la saison de pluie. Donc, c'est une ligne variable qui est en train de marquer les saisons. Vous avez dit la saison de pluie à Kinshasa. Par exemple, la saison de pluie, nous sommes au mois d'avril. Il y a la saison de pluie. Nous serons au mois de novembre prochain. Ce sera aussi la saison de pluie. La saison de pluie au mois de novembre. Mais la saison sèche commence d'ici là, au mois de juin, juillet, août. Et déjà, en quelques lignes, en quelques mots, comment la population doit se comporter pendant cette période ? Période de la saison sèche ? Oui, de la saison sèche, bien sûr. La saison sèche, ça vient avec la fraîcheur. Donc, il y a aussi les paramètres de fraîcheur qui sont là, mais pas seulement la chaleur. Donc, il y aura la fraîcheur pendant la saison sèche. Et pendant la saison sèche, la population doit se protéger aussi contre le froid. Contre le froid, d'où il faut porter les habits de froid. Il ne faut pas vous exposer dans le froid. Parce que pendant la saison, il y a aussi des maladies qui sont liées à cette saison-là. Il y a des poussières aussi qui montent dans l'atmosphère parce que le sol sera un peu sec. Donc, il y a la poussière qui va monter. Donc, il faut chercher un moyen de vous protéger contre la poussière. Donc, ce sera des coûts de prévention que l'homme doit prendre pour sa santé. Merci beaucoup, monsieur Tagui Sabo, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef des divisions au Centre Météorologique National et responsable des prévisions du temps. Merci beaucoup, madame, de m'avoir ici. Avec plaisir. A vous, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada